normalement. Alors je vous demande maintenant un peu d'attention ou un peu plus, parce que Thierry M, l'un des meilleurs spécialistes au monde, je le dis, au sol particulièrement, va nous prouver que je ne le flatte pas pour rien. Non, mais moi je voudrais dire une petite chose en faveur de Thierry, c'est qu'il n'a pas de chance, car c'est un excellent gymnaste à cet agrès, et malheureusement c'est le point fort de l'équipe de France, et il n'est pas supporté par une excellente équipe sur cet engin, ce qui fait qu'il a du mal à obtenir aussi des très très bonnes notes qui lui permettraient d'avoir des médailles. Vous voyez, full in, full out, parfaitement pilé, c'est-à-dire un double arrière groupé, une vrille dans chaque salto, c'est très très difficile. Thierry avant, tendu, 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 plus vrille. Aïe, 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 sorti, petite sortie, si. Pas chanceux, pas chanceux Thierry M. Salto tendu, salto tendu vrille. Il fait quatrième au championnat d'Europe l'an dernier. Eh oui, il manque vraiment un petit poil de chance pour qu'il franchisse la barrière du podium. Médaille de bronze au sol, ça ne m'étonnerait pas un jour, mais il faut qu'il se dépêche. Je pense qu'à Porto Rico au mois d'avril de l'année prochaine, il aura toutes ses chances, puisque c'est un champion du monde par spécialité et qu'il devra se préparer pour ça. Blanche. Et la dernière ligne qui devrait être, hein, une vrille salto arrière, corps groupé. Alors, on a de flippe, impulsion, vrille salto arrière, corps groupé, et rebond sur le praticable. Oulah, ça c'est inattendu. Inattendu de la part de Thierry M, qui d'habitude maîtrise parfaitement surtout la fin du bout.